Générique ... Bienvenue dans ce rendez-vous photo qui est devenu maintenant récurrent avec Claude Chauze. Bonjour. Bonjour Patrice. Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup d'exposition. On va d'ailleurs parler de ce qui va se passer cet été à Paris en région parisienne et évidemment aux rencontres de la photo d'Arles. Mais voilà, parfois on oublie de parler de vous qui avez aussi une oeuvre photographique. Eh bien on va consacrer une partie de l'émission à vous parce que d'ailleurs il y a des expositions où on pourra voir vos photos. Et notamment si vous allez dans l'Aveyron du côté de l'ESAC. Oui. Racontez-nous alors un peu. C'est une exposition qui commence vers le 14 juillet, c'est ça ? Voilà, c'est une... Bonjour Patrice. C'est une exposition que vous pouvez voir dans cette petite ville de l'Aveyron, l'ESAC. C'est le marché aux bestiaux. Ça reste le premier marché aux bestiaux de France. Ah d'accord. Où tous les mardis, alors ça se passe le mardi, vous avez, il se vend pratiquement autour de 2000 à 2500 bêtes de bétail. Je dirais qu'il y a presque plus d'habitants à l'ESAC que de... Non, plus d'animaux. Il y a plus d'animaux à l'ESAC par contre que vous avez d'habitants. Vous avez déjà acheté vous des animaux ? Non, mais déjà, moi j'ai eu la chance de pouvoir faire des photos et de descendre sur le foirail. Alors, il faut se lever de très bonheur. Ça commence à partir de 6h du matin. D'accord. Et l'ouverture de marché se fait à partir de 8h. De 8h à 9h, c'est le marché aux bovins qui partiront en boucherie. Et de 9h à 10h, c'est ce qu'on appelle les broutards. C'est les animaux qui vont être achetés pour être engraissés sur les pâturages de l'Aubraque. Nous ne l'avons pas que nous sommes à l'Aubraque. Et aujourd'hui... C'est essentiellement des bovins, hein, donc ? Des bovins. Et maintenant, il y a un développement avec les ovins. D'où le pourquoi, j'ai rajouté dans ces photos, ces deux brebis qui sont vraiment mignonnes comme pas possible. Alors, le marché... Alors, vous dites 2500 personnes, mais donc il y a des vendeurs qui ne sont pas forcément de l'ESAC, qui sont de la région. Enfin, c'est dans l'Aveyron, hein. Tout à fait. N'oublions pas que l'Aveyron est quand même une région où il y a beaucoup d'animaux. La viande au Braque, les vaches sont quand même très belles. Et elles sont magnifiques, hein, les vaches. Elles sont très belles, mais on dirait qu'elles sont maquillées, écoutez, comme pour nous, c'est lui. Elles sont des cornes, absolument. Des belles cornes, voilà. Incroyable. Regardez comme elle est belle, celle-là. Ah oui, c'est vrai qu'elles sont magnifiques. On n'a pas envie qu'elles... On dirait qu'elles sont maquillées. On dirait qu'elles nous regardent, surtout. Oui, 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 tout à fait. Et elles nous regardent. Et alors, donc, il y a les vendeurs et les acheteurs, c'est ça ? Alors, vous avez les propriétaires qui ont levé leurs bovins dans des prairies, des agriculteurs. Et vous avez les maquignons. Les maquignons, ce qu'on appelle les maquignons. Aujourd'hui, il y a beaucoup de sociétés comme d'achats de viande groupée, donc, qui viennent acheter les troupeaux complets. Et la caractéristique aussi, c'est que la négociation se fait en francs. En francs ? Pas en euros ? Pas en euros. Mais on paye en euros, quand même. Après, ils se payent en euros, mais au départ, la négociation... C'est un marché essentiellement masculin. Il y a très peu de femmes. Alors, vous voyez, il y a toute cette mise en scène, toutes ces mimiques que vous avez. Le paysan, le gars qui tend la main, c'est un... comment ça s'appelle ? Un acheteur. Et puis, qui dit à ce propriétaire, mais non, elles ne sont pas belles, écoute. Pas à ce prix-là, quoi. Tu ne veux pas prendre ça. Je ne vais pas m'en sortir. Donc, voilà. C'est génial. Et ça négocie ? Ah oui, ça négocie ferme. Et puis, il faut voir les mimiques. Alors, vous avez les gens qui sont installés déjà depuis pas mal de temps, comme Maquignon. Alors, tout le monde porte des bottes, une blouse grise avec un bâton, parce que parfois, il y a eu quand même quelques accidents, des taureaux qui se sont emballés. C'est pour ça qu'ils interdisent aux gens de rentrer, aux gens qui ne sont pas des acheteurs, d'interdire. Et moi, j'ai eu cette chance. Vous avez le droit d'entrer ? J'ai le droit d'y aller, mais il faut y aller aussi avec une paire de bottes, parce que sinon... Ah bah oui, ben ça, on est à la campagne. C'est ce que je veux dire. Vous n'allez pas y aller en terre roue, vous ? Non, non. Mais c'est un moment où les rapports humains sont quand même très proches. On sent que les gens se connaissent. Ils se connaissent ? Ils se connaissent, oui, bien sûr. Les acheteurs et les vendeurs, enfin, il y a des nouveaux, je pense. Alors, oui, là, vous voyez, ce personnage que je me suis permis de photographier. Un jour, il y a une dame qui m'a dit, mais ce monsieur, il est gars. Il est ? Il est gars. J'ai regardé avec un peu des yeux surpris, quoi. Et elle me dit, oui, il est célibataire. Ah ! Donc, vous voyez, et comme vous pouvez voir, Patrice, sur le côté droit de l'image, vous avez ce rideau qui partage le marché en deux. Donc là où se trouve ce monsieur, c'est le marché pour les bêtes qui vont partir en boucherie. Et de l'autre côté, c'est les broutards, comme ils appellent. D'accord, les broutards. Et vous avez... C'est des photos que vous avez faites sur plusieurs années ? Oui, sur plusieurs années. Donc, j'ai fait toute une série qu'on peut voir sur mon site photo, donc, clôtures.com, où, justement, je raconte cette histoire qui est quand même... C'est vraiment, si vous voulez, un lieu de relations humaines. Oui, absolument. Et des relations... Ce que j'appelle des vraies relations. Ça, c'est le marché. Il est assez moderne. Ah, il est grand, il est grand. Oui, mais il fait assez moderne, même, non ? Oui, oui, mais c'est ouvert aux quatre vents. Oui, oui, absolument. Comment vous avez découvert... C'est un de mes amis qui m'a fait... Si vous n'êtes pas... Non, non, je ne suis pas avéronné, je suis... Bordelais, ou ? Bordelais, ou ? C'est un de mes amis qui m'a fait connaître, il m'a dit qu'il y a une maison là-bas, en Aveyron, et qui m'a dit, viens, je vais te faire découvrir quelque chose de particulier. Et c'est vrai que l'Aveyron, c'est quelque chose... Ah, d'abord, c'est une région... C'est une très belle région. C'est une région qu'il faut mériter, parce qu'il faut y aller. Déjà, il faut y aller, c'est vrai. Mais elle est magnifique. Il y a des cuisiniers comme Bras, par exemple, qui sont des cuisiniers exceptionnels. Et puis, il y avait un peintre célèbre aussi, Pierre Soulages, qui était originaire de Rodez. Rodez étant le chef du département. Et d'ailleurs, on verra bientôt des photos de Claude Chouze au musée de... Soulages. Soulages de Rodez, hein ? Oui, exact. Voilà. Donc ça, c'est un pont de votre travail. Et c'est beau, parce que c'est à la fois un monde qui existe, mais c'est aussi un peu un monde qui disparaît, non ? Alors, effectivement, comme vous le dites, Patrice, ce monde peut-être disparaît, parce qu'aujourd'hui, les grandes sociétés de viandes d'abattage, comme je n'en connais pas beaucoup, vont voir les éleveurs directement et négocient l'ensemble du couple. Oui, fonctionnent. Mais dans les marchés, il y a un peu moins, voilà, c'est le maquignon, voilà, maquignon. Et puis maquignon de père en fils, quand même, souvent. Mais moi, j'invite les gens qui ne passent pas loin de la Veyron, le mardi, c'est le mardi, à partir de 8h. Allez voir le marché aux bestiaux. Il y a une mise en scène extraordinaire de voir les gens, de les observer. Regardez avec quelle détermination ils ont l'air de partir. Oui, mais c'est important, c'est leur vie. Donc, c'est leur vie, c'est leur existence, c'est le fruit de leur travail qui est vendu là. Et donc là, je vais exposer... Alors, à partir du 14 juillet, c'est ça ? À partir du 14 juillet, en extérieur, une photo de 1m30 par 1m. D'accord. Et ça va rester combien de 3 mois ? Pendant 3 mois. Pendant 3 mois. Et sur 3 ans. Ils vont l'exposer pendant 3 ans. D'accord. Pourquoi noir et blanc ? Parce que la couleur, je trouve que c'est plus authentique. C'est ce côté, cette relation peut-être avec ce type de marché qui, aujourd'hui, est en voie de disparition. C'est pour ça que je disais qu'on est à la jonction entre deux mondes. On sent bien que... Voilà, on n'est pas... Ça existe, donc on n'est pas dans le passé. Ça existe encore. Mais on sent bien que c'est un monde qui est en train de se changer, d'évoluer. Mais c'est un monde vrai. Voilà, les gens sont ce que j'appelle dans cette région. Les gens que... Parce qu'aujourd'hui, je connais quand même pas mal de gens. J'ai appris, grâce à cet ami, à découvrir des associations. Les gens, ils sont en association et vraiment, ils travaillent. Ils travaillent vraiment très, très dur. Et comme me disait un éleveur qui me disait, mais le petit, quand il est né, il est tout mignon. Puis la façon dont, vous voyez, il le disait, il a dit, il est tout bouclé, il est tout mignon. On le caresse. On sent que ces gens, ils ont de l'amour pour leurs animaux. Les sacs, c'est quoi ? À côté de Villefranche, de Rodez ? C'est vrai que le château. Quand on prend l'autoroute qui part de Clermont-Ferrand, qui descend vers Montpellier, à un moment, on voit la nationale 88 qui permet d'aller vers Rodez. Et c'est vrai que c'est pas très loin de... Et les sacs, pardon, c'est pas très loin de C'est vrai que le château, c'est vrai que l'église. Moi, j'ai découvert des régions qui sont super, ne serait-ce que le GR65 qui fait, donc, qui est le compostel. Il y a des coins, si vous voulez, qui sont d'ailleurs, on verra peut-être tout à l'heure quelques photos. Moi, j'ai fait des photos là-bas. C'est des paysages. Tu étais seul avec le vent. Je trouve que c'est aussi... Il y a une certaine beauté de ce paysage. Il y a des cascades. Il y a des lacs. Parce que, bon, ça a été une région volcanique dans très longtemps. Et c'est ça qui est intéressant. Et cette vache, elle a déjà été exposée à Sainte-Holalie-sur-Lotz. Lotz, ça veut dire lot en... Comment ça s'appelle ? En Occitan. En Occitan, oui. Donc, c'est... Et je connais aussi Estin. J'ai un ami qui habite à Estin, où il y a le château de l'ancien président de la République. Qu'il a racheté. Voilà. Parce que pour croire qu'il était Destin. Destin, oui. Destin. Bon. Mais bon... C'est une coquettrie, mais c'était... Mais c'est... C'est quand ? Il y a Perrier aussi qui vit dans le Lot. Qui ça ? Perrier, le photographe. Oui, oui, oui. Le fils de François Perrier qui était le photographe des Sixis. Et puis, il y a l'Aïol. À l'Aïol. À l'Aïol, il faut aller voir. Il faut dire l'Aïol, hein. Oui, c'est l'Aïol. C'est là qu'il y a les bras, la maison bras. Qui ont renoncé à leurs étoiles, d'ailleurs. Et puis, il y a aussi une fabrique de couteaux. On les fait encore ou pas ? Parce que c'est contesté, ça. Comment ? On refait les couteaux à l'Aïol ? Alors, il y avait une émission sur M6 qui avait dit que 80% des couteaux étaient faits à l'extérieur. Mais la lame de l'Aïol, c'est une usine qui a été construite... En fait, qui a été aménagée par... Comment il s'appelle ? Ah, le nom m'échappe. Bon, ça reviendra. Et donc, on voit la fabrication des couteaux. D'accord. Et là, on est sûr d'acheter un couteau à l'Aïol. Un couteau, un vrai l'Aïol. Un vrai l'Aïol. Où d'ailleurs, sur le couteau, il y a une petite partie... Voilà. Il y a la croix. La croix du berger. Et l'abeille, non ? Comment ? On dit peut-être un nom. Je ne sais plus s'il n'y avait pas une abeille ou tout comme ça. Si, il y a l'abeille. Il y a aussi la croix du berger qui permet aux gens qui gardent les troupeaux dans les pâturages de pouvoir se recueillir sur ça. Non, non, il y a beaucoup de choses à faire dans l'Aveyron. Un mot, alors, parce que ça, c'est une partie de votre travail, les sacs. Oui. Il y a d'autres... Ce n'est pas seulement des photos de marché de bestiaux, je veux dire. Non, non, non. Je fais beaucoup d'autres sujets. Alors, la photo que... Moi, c'est mon père qui m'a un peu dirigé vers son travail photographique parce que je l'ai vu coloriser les photos dans les années 55-60. Donc, ça m'étonnait de voir mon père, si tu veux, faire ça. Et donc, j'ai découvert la photo argentique, bien sûr, j'ai travaillé avec, que ça soit noir et blanc ou couleur. Et j'ai aussi appréhendé le numérique quand il est arrivé dans les années 2000. Et avec des amis, quand j'ai habité Voisin-le-Bretonneux, puisque j'ai habité pendant 30 ans à Voisin-le-Bretonneux, nous avons fondé le photoclub de Voisin-le-Bretonneux, qui aujourd'hui existe toujours. Ça, c'est des photos de vous ? Ça, c'est des photos de moi, oui. D'accord. Donc, c'est des photos faites au studio. Ce n'est pas ce que je préfère. Ah, c'est pas mal, hein. Mais j'aime faire ça, c'est joli quand même, c'est très agréable à faire. Il faut avoir de l'imagination, ça, ce n'est pas évident. Et puis, le modèle. Des modèles ! Oui, mais ce que je peux vous dire, Patrice, c'est que le modèle, à un moment, il doit y avoir... C'est Inès de la Fressange ou pas ? C'est Inès de la Fressange que j'ai croisé dans le parc de Versailles. D'accord. Et je l'avais photographiée et je lui ai demandé d'abord, parce qu'elle était... Donc, je lui ai demandé, elle a accepté très gentiment. Elle est très sympathique. Très sympathique. Extraitement sympathique. Alors, elle m'a même traité de... Comment elle m'a dit ? D'amateur, parce que j'avais gardé le bouchon sur mon objectif. Vous étiez impressionné ! Et comme j'ai des appareils réflexes automatiques, je mange vous à travers l'objectif. D'accord. Donc, voilà. Mais elle est très amusante. C'est une jeune femme. Alors, ça, c'est Philippe Jarouski. Philippe Jarouski, absolument. Donc, contre-ténor. Que j'ai photographié. Ce contre-ténor, je l'ai photographié. Magnifique. Il a une voix extraordinaire. Exceptionnelle. C'est comme les Castras. Et Jarouski, ça vient... C'est le nom qu'on leur a donné, parce qu'il vient... Ça veut dire « Je suis russe ». Je suis russe. Et quand il s'est arrivé... Voilà, c'est ça. Alors, Jarouski, il s'est resté comme... Voilà, c'est ça. Et c'est un garçon. Alors, ça, tout à l'heure, on parlera peut-être des rencontres d'Arles. Là, vous avez... C'est une photo que j'ai faite en 2009, juillet 2009, quand Willy Roonis, le personnage à gauche, avait été invité d'honneur aux rencontres d'Arles. Donc, il était venu pendant huit jours. Malheureusement, deux mois après, il nous a quittés. Mais il avait quand même 99 ans. Et à côté de lui, c'est Lucien Clergue. Et c'est Lucien Clergue. D'accord. Grand photographe aussi. Lucien Clergue, c'est le créateur des rencontres d'Arles. Le créateur des rencontres d'Arles. Il a commencé avec... En 1970, il avait invité Amsel Adams, qui était venu... Amsel Adams, le grand photographe américain, qui était venu en Arles. Et c'est de là que ça a démarré. Petit à petit, ça se perpétue. Magnifique livre de photos de Clergue sur Picasso, notamment. Mais d'ailleurs, la photo qu'il a faite de Picasso est extraordinaire. Et il a convaincu Picasso en lui montrant des photos qu'il avait faites de Corrida. Je sais que la Corrida, c'est toujours tendancieux. Mais enfin, c'est Arles. Arles n'y a même des arènes. Voilà, c'est ça. C'est la culture. Et il y a des superbes dessins de Picasso sur la Corrida. Oui, tout à fait. Et puis, il y a aussi un autre photographe qui a fait de très belles photos de Picasso. C'est Héroïne Pen, qui est en ce moment, et qui expose à Deauville. Donc, c'est à voir. Ah, voilà. Donc, ça, c'est des photos. Ah, c'est elle est belle, celle-là aussi. Oui, c'est des photos. Ça, c'est un photographe que j'ai rencontré l'année dernière en Arles. C'est des photos de photographes, donc. Oui, moi, je les photographie aussi. Parce que, bon, c'est... C'est mis en abîme. Je suis très orienté en termes de photos, si vous voulez, sur la partie humaine, de photographier les gens. La nature, il y a des grands photographes de nature qui existent. Oui, vous pouvez faire. C'est ce qu'on voit dans l'expo qu'on peut voir à l'ESAC. Ce qui est magnifique, c'est les visages, c'est l'expression. Les humains, c'est l'humanité. Alors, quand je photographie les humains, en général, je demande toujours, est-ce que je peux vous photographier ? Bien sûr, l'autorisation. C'est, oui, un droit à l'image, non ? C'est la moindre des choses, donc, à faire. Il y a un droit à l'image, non ? Alors, le droit à l'image, effectivement, il existe. Mais tout dépendra de ce qu'on fera de la photo. On a le droit de photographier tout ce qu'on veut. Maintenant, quel usage on a fait derrière ? Par exemple, en France, à l'heure actuelle, vous avez deux châteaux qui sont soumis au droit à l'image. C'est le château de Chambord et le château de Versailles. Je veux ça rire. Mais quand on voit dans Versailles le nombre de gens avec les smartphones en train de photographier, on peut se poser quand même pas mal de questions. Après, il les garde pour eux. Oui, moi, je les publie, parce qu'ils sont des sites sur le château. C'est pour ça que quand on publie, je pense que, voilà, c'est magnifique, ça, aussi. Donc, ça, c'est un modèle qui est circulé dans les rues d'Arles. Parce que pendant huit jours à l'ouverture, donc à partir de lundi, la ville vit pour la photo. Pour la photo. Alors, parlons d'Arles, si vous voulez. À moins que, voilà, vous les... Mais on finira par mon travail, Patrice. Non, mais continuons avec votre travail, alors, si vous voulez. C'est comme vous voulez. Non, mais continuons, puisqu'il y a des photos... Alors, ça, c'est des photos que j'ai faites en Arles, il y a plusieurs années. Et c'était J.R. Vous savez, ce monsieur... J'adore ! Ce monsieur qui éclosait des grandes affiches et qui avait décoré, d'ailleurs, le pont... Je crois que c'est le pont de Louis-Philippe avec des yeux qu'il regardait. Un type absolument formidable. Oui, c'est ça, il avait décoré avec... Voilà, c'est ça. Il a fait une exposition aussi au Moyen-Orient avec les Palestiniens, et des Palestiniens, des Israéliens, donc, voilà. C'est un monsieur qui voudrait que les gens arrivent, enfin, de se parler. Il avait fait aussi des choses en Afrique du Sud, aussi, avec les... Oui. Moi, je le connais, je l'ai interviewé, c'est un type absolument incroyable. Alors, cette photo, aujourd'hui, je me suis penché sur un travail un peu particulier, l'avènement du téléphone portable, des smartphones. Comment regarder dans cette image, cette femme, elle est absorbée par son téléphone, et regarder son compagnon qui, à côté, fait un peu la tête de bois. Et ce qui était assez surprenant, c'est que des gens au restaurant, ils se regardent pas, ils se parlent pas, ils s'envoient des SMS, je présume. C'est tout un travail qui m'amuse de faire ça, d'observer les gens. Ce que disait Cartier-Bresson, photographier, c'est voir ce que les autres ne voient pas. Tout à fait. Et là, c'est vraiment le cas. Ah, ceux-là, ils nous parlent un peu, quand même. On sait pas s'ils se parlent vraiment. Ça, je fais aussi beaucoup de ce qu'on appelle la photo de rue, la suite photo. Donc ça, c'est une image que j'ai faite à Lyon au cours d'un de mes voyages professionnels. Et j'étais rentré dans ce bar que je trouvais assez atypique. Et j'avais demandé de le photographier. C'est beau. C'est superbe. C'est beau. Les barres comme on les a. Alors ça, c'est une photo que j'ai faite à Bordeaux sur le miroir d'eau. Et j'ai un peu l'impression, si vous voyez le film de Rencontre du troisième type, quand à la fin, il y a Iti qui repart. Et ce bébé qui marchait sur le miroir d'eau, ça me faisait penser à ça. J'ai toujours une... Je suis assez cinéphile et j'aime bien... Mais des références. Prendre des références. Par exemple, je vais vous citer Un homme et une femme. À la fin, quand Printignan et Anoukémé se retrouvent, ce personnage qui marche sur la plage avec son chien. Je trouve que c'est extraordinaire d'avoir à penser à prendre cette photo. Et donc, c'est un peu ce qui guide mon travail photographique. Alors ça, c'est une photo que j'ai faite rue Saint-André-des-Arts. Alors ce que j'aime bien, c'est ce monsieur, c'est un routard, je vais dire, qui est en train de se raser sur les marches d'un petit sien. Et c'est la relation qu'on peut avoir avec la photo qui est en haut à gauche, le visage de cette femme qui est parfait et ce monsieur qui est en train de se raser dans une cuvette en aluminium. Voilà. Ça, c'est des photos faites dans le métro. C'est ce que j'avais... Oui, c'est le point commun, même avec le marché des bestioles de l'Essac, c'est ça. C'est l'aventure humaine, quoi. Toujours. Et là, j'avais intitulé cette série, qui est toujours visible sur mon site aussi, mais les gens ne regardent pas, quoi. Vous qui passez sans me voir, je suis reparti un peu sur le thème de cette chanson de qui passez sans me voir. Ah, c'est sans me voir. Voilà, c'est ça. L'indifférence des gens. Et je crois que c'est, comment il s'appelle, Yehudi Menuhin, qui avait fait un concert à New York, où les gens avaient payé fort cher pour assister aux Métropolitanes. et le lendemain, il a joué dans le métro, les gens passaient sans regarder. Donc voilà. Ça, c'est drôle. Donc, c'est des choses comme ça qu'on peut voir. Oui, il y avait des gens qui avaient payé des fortunes. Donc, c'est... Moi, je trouve que... C'est vrai qu'on ne regarde pas. On ne regarde pas ce qui se passe. On ne regarde pas ce qui se passe. Mais enfin, il faut voir. C'est vrai qu'il faut... On est pris par le temps. On est pris, je ne sais pas par quoi, par une sorte d'effervescence. Oui, mais... C'est vrai que c'est... Peut-être que... Peut-être que maintenant, qu'on va rouler peut-être plus à vélo, etc. Peut-être, vous avez raison. Peut-être qu'on aura un peu plus de temps pour regarder ce qui est autour de soi. Mais quoi qu'il faut faire attention aux voitures. Oui, oui. Et puis, il portait un casque. Il portait un casque. Donc... On ne sait jamais. Oui. Mais bon, enfin... Voilà. Mais c'est un magnifique travail. Alors, ça, ce n'est pas celui qu'on verra, les sacs, évidemment. Non. Non, c'est vraiment les bestiaux. Mais c'est des photos que j'ai exposées au Carré à la Farine à Versailles. J'ai exposées à Épone. Je fais pas mal d'expositions. Oui. Il y en aura, je pense, la saison prochaine. Il y en aura certainement d'autres. Voilà. Absolument. Il vient d'avoir une exposition, mais elle s'est terminée... Elle se termine demain. De juillet. À Saint-Mandé. À Saint-Mandé. Donc, où j'ai exposé aussi. Alors, ce que j'ai fait, c'est un travail qui, pour moi, est assez important. C'est... Je suis allé sur les quais de Seine à Paris où vous avez l'été, des gens qui dansent. Donc, j'ai fait plusieurs photos et j'ai photographié... Il y a des gens qui dansent le rock, mais vous avez des gens aussi qui dansaient la salsa. Et la salsa, ça a un peu un lien avec mes origines puisque ma maman était d'origine martiniquaise. Alors ça, c'est des photos que j'ai faites avec un 24 mm. Donc, pour vous dire que c'est une focale très courte, sans flash, sans rien. Donc, où après, j'ai été obligé de retravailler mes photos pour sortir. C'est le soir. C'est le soir. C'est le soir. Et donc, j'ai fait toute une série de photos et avec... J'avais présenté un dossier complet, un soir d'été, parole de danse, où j'avais été primé dans un concours. Donc, avec ça. Parce que quand on regarde le regard... Il y a le mouvement dans la danse. Voilà, c'est ça. Qu'il faut... Et la salle, ça, ça me parle. Vous voyez, parce que ma mère était en région des Antilles. C'est une danse qui se pratique là-bas. Et alors, c'est assez surprenant. On voit beaucoup d'antilliers qui sont là, qui dansent avec des Européennes. Donc, ça a un côté... Oui, mais il y a un côté festif, hein, sur les quais de scène, hein. C'est très intéressant. Alors, bon... Et puis, on voit dans le regard le plaisir. Parce que j'étais un maître à peine des gens, donc ils me voyaient prendre des photos. Bien sûr. Et ça ne les gênait pas. Au contraire, il y en a même qui posaient pour moi. Donc... C'est ça qui est intéressant. Mais, comme je vous le disais tout à l'heure, Patrice, moi, je vais vers les gens et je leur demande. Oui, bien sûr, bien sûr. S'ils ne veulent pas. Oui, moi, je pense que c'est la moindre des choses, quand même, s'ils disent. Donc, regardez le regard de cette femme, même si la photo, elle est peut-être floue, elle a peut-être des défauts. Mais qu'est-ce qui est important ? C'est l'intention du photographe. Ce n'est pas la technique. Comme je dis souvent, ce n'est pas parce que vous avez le meilleur appareil du monde qu'on fait des photos. C'est d'abord votre regard qui est le plus important. Mais je ne fais pas que ça. Ah. Je ne fais pas que ça. Alors ça, j'ai tenu à mettre cette image parce que c'est une image que j'ai prise pas loin d'ici. Mais quand ? Il n'y a pas... Il y a une dizaine d'années. C'est à côté de... Comment ça s'appelle ? De Challenger. Vous avez ce petit village qui existe où il y avait ces magasins qui existaient dans le passé. Donc, je tiens beaucoup à cette image parce qu'elle a quelque chose... C'est le siècle passé. C'est le siècle passé, tout à fait. Vous avez raison de dire ça. Donc, et puis, il y a aussi l'autre extrémité. Ça, c'est la modernité. Ça, c'est la BNF à... Ah, c'est la BNF, bien sûr. C'est la BNF, comment ça s'appelle ? À Bercy. À Bercy. C'est quatre livres. Ce que j'aime beaucoup dans cette photo, c'est les reflets qu'il y a dans... Elle est assez magnifique, cette BNF. Après, je ne suis pas sûr. Il y a des problèmes de conservation des livres, je crois. Mais entre autres, vous avez ça. C'est Perrault, l'architecte. L'architecte, mais c'est aussi ce patio qui a été fait avec la forêt qui est au milieu. Et puis, vous avez aussi les globes de Coroneli qui sont exposés là-bas. Coroneli, c'est ce géographe italien qui a offert deux globes à Louis XIV, un qui représente le ciel astral le jour de sa naissance et tel qu'on connaissait le monde à son époque, c'est-à-dire avec les quatre continents. Et puis ça, vous devriez connaître ça. Non, dites-moi. Ben écoutez... C'est ici. Ben c'est ici. C'est ici. C'est les annonces de Mars à fond. Souvenez-vous, quand on a fait la première biennale d'art photographique à 50 ans en Yvelines, ça faisait partie de l'image sur l'affiche. Oui, absolument. Et d'ailleurs, regardez, derrière, vous avez le bâtiment. Et derrière, voilà, voilà, regardez, on est en bas, nous. En bas, oui, c'est ça. Coucou. Donc, voilà, c'est assez... Ah oui, c'est bien. C'est bien parce que, non mais, c'est-à-dire que j'ai eu une petite hésitation parce que je ne l'ai jamais vue. Et c'est ça qui est bien dans la photo, c'est qu'on voit les choses qu'on ne les a jamais vues. Voilà. Et surtout, c'est un moment qui ne se reproulera plus. Absolument. Donc, il y a le ciel comme ça, le nuage, voilà. C'est un moment unique. Et M. Logier, il avait trouvé que cette photo était circulée en cours, mais pas tout à fait sur Montigny. Ah oui, c'est-à-dire qu'il y a un trottoir d'un côté, un trottoir de l'autre. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est une série de photos que j'ai faites que j'ai appelée « Fils de vie ». J'ai été inspiré par le poème de la nouvelle de Jean Dormesson sur le train de la vie, où il raconte qu'on trouve facilement sur Internet, où il raconte qu'on monte dans un train où il y a ses parents. Et puis, au fur et à mesure, il y a des gens qui montent et qui descendent. Et c'est, je dirais… C'est bien. Alors ça, c'est une photo qui est faite au smartphone. D'accord. Sur les reflets, quand il a plu. Et que vous retravaillez après ? Ah oui, oui. Bien sûr, oui. C'est clair. Mais parce que la photo, c'est aussi, pour moi, c'est aussi d'aller au bout de son expression, d'aller dans ce qu'on veut représenter. D'accord. Et donc, c'est ça qui est le plus intéressant. Mais j'aime beaucoup cette série que j'ai exposée déjà à Voisin le Bretonneux. D'accord. Bravo, hein ? Non, et puis j'ai… Voilà, ça, j'aime beaucoup cette série de photos. Ça, c'est chez vous, ça ? Ça, c'est chez moi. C'est le bandarguin qui est dans l'entrée du bassin. C'est dans l'Arcachon. C'est une photo faite d'en haut de la dune du Pila. Je vous rappelle, au passage, la dune du Pila, la plus haute dune d'Europe, 110 mètres de haut. C'est facile à monter. Oui, oui. Dans un sens, on peut descendre après au bord de la mer, mais remonter le côté mer, c'est plus difficile. Ah oui, il y a un côté plus facile que l'autre. Oui, parce que, comme vous savez, c'est le vent qui amène le sable du bandarguin qui l'amène dessus. Et la dune, elle avance. Oui, il y a le cap ferré. Alors, ça, c'est assez amusant, c'est de voir tous ces blocos qui ont été construits pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui, aujourd'hui, finissent souvent au fond de la mer, à 30 mètres sous le niveau de la mer, alors qu'ils étaient sur des dunes. C'est la nature qui les avalent. D'accord. Donc, la mer gagne, c'est ça ? La mer gagne, oui, puisque je crois qu'il y a un monsieur qui habite à la pointe du Cap Ferré. Absolument, et qui construit... Et qui construit, qui émet des digres et tous les ans ira. C'était le thème du dernier livre de Frédéric Becbedé, d'ailleurs. Ah, d'accord. De l'avant-dernier livre de Frédéric Becbedé. Alors, ça, j'aime bien cette photo aussi, qui permet de montrer qu'après les blocos, eh bien, l'humain reprend ses droits sur la nature, avec la nature, donc, plutôt. C'est très bien. C'est une image... Des dessins, presque. Beaucoup de gens pensent que c'est une aquarelle. Oui. Alors que non, c'est une image que j'ai faite dans un grand format que j'avais exposé aussi à Versailles, à Voisin. Donc, et puis, on peut... Quelques mots sur l'architecture de Versailles. Quand même, parce que j'ai aussi pas mal de choses là-dessus. Donc, ça, ça fait partie d'une série que Louis XIV avait écrit des nouvelles pour faire visiter les jardins de Versailles à ses amis. Il a écrit six livres pour faire ça. Louis XIV. Oui. Et ça, c'est Versailles sous la neige. J'aime beaucoup cette photo. Le bassin de l'atome qui est pris sous la tempête de neige. C'est très beau. C'est rare de pouvoir le faire parce que, généralement, quand il y a une tempête, vous voyez, il ferme tout de suite le parc. Et puis, ça, c'est tout le statuaire de Versailles. Le statuaire de Versailles, bien sûr. En fait, pas du château, du parc. C'est là où vous avez toutes les canalisations d'eau qui amènent de l'eau dans les... Dans les bassins, dans les... Mais je crois qu'il y a des gens qui l'ont fait, peut-être mieux que moi, mais qui ont montré, effectivement, vous avez 35 kilomètres de galeries sous le parc de Versailles. Parce que tous les bassins fonctionnent par gravité. D'accord. Ça, c'est sous la... Comment ça s'appelle ? Sous le bassin de l'atome. L'araignée, la fameuse araignée que nous avons vue en 19... En 2013, qui pesait 5 tonnes de plomb. Et alors, ce qui est caractéristique, c'est qu'à des endroits, vous avez la fleur de lys du roi. Ah, d'accord. Donc, vous voyez, vous avez tous les robinets. Et puis, à l'heure actuelle, je n'ai pas mis de photo de ça, mais vous avez ce... Comment ça s'appelle ? Le buffet d'eau qui a été restauré dans le parc de Trianon. Et puis ça, bien sûr, c'est... Comment ça s'appelle ? Le bassin de Napolence dans le brouillard. Cette photo, elle est... Je l'ai offerte, d'ailleurs, à 2-3 personnes du service des eaux. Parce que... Alors là, juste une petite anecdote. Partout où vous allez dans le château de Versailles, vous avez des bustes de Louis XIV avec un gros de tête très altier. Il domine dominateur. Et là, quand on regarde, parce que j'ai une photo beaucoup plus proche de la statue, et là, on voit que Apollon, Louis XIV, puisque le roi soleil du soleil, baisse la tête. Ah, tiens. Et on peut se poser la question... Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'à ses pieds, il y a l'archange qui représente Dieu. Ah, d'accord. Sachant que la monarchie française est une monarchie de droit divin et qui n'avait de contre-prendre qu'à Dieu. Ça, c'est une série sur les escaliers que j'ai pu faire dans le château. Oui, c'est beau. Donc, voilà tout ce que je peux vous dire. Enfin, il y a beaucoup d'autres choses à dire. Parce que Versailles, c'est un domaine... Alors, c'est vrai que je n'habite pas loin, j'y vais souvent. Je suis curieux. C'est infini. Le dernier travail photo... Ça, c'est le plafond du salon de la paix. D'accord. Mais la photo originale est moins dure que celle-ci. Et ça, c'est le temple de l'amour, dans le jardin de Rien. D'accord. Mais pour la faire, il faut un grand angle, parce que sinon, on ne met pas tout dans le cadre. Superbe. Donc, c'est assez superbe. J'ai aussi des photos du Palmier à Toulouse, parce que quand je vais en province, je fais aussi des photos. Je n'en fais pas qu'à Versailles. Mais, comme je vous disais tout à l'heure, je travaille essentiellement... Je partage des émotions avec mes photos. Je fais des photos pour partager des émotions. Ce n'est pas juste pour faire une photo. Ce n'est pas la photo de touriste. Je ne suis pas dans ça. Je fais des séries de photographies qui racontent une histoire, des émotions. Comme on disait dans le travail d'auteur, et j'aime beaucoup cette photo. C'est l'ombre de la statue de Louis XIV sur les murs des Grandes Éculeuses. J'ai fait un travail sur aussi les vertus du roi, à savoir que Louis XIV, il avait 14 vertus. Ah oui. Donc, voilà. On pourrait passer du temps. J'ai photographié les 14 statues, et j'en ai fait un scrapbook. Ça, c'est Manaos, au Brésil. On s'en va, là. Là, on s'en va. Vous ne trouvez pas, Patrice, qu'il y a un côté Hooper ? Dans cette photo. Absolument. Oui, tout à fait. Donc, voilà. C'est ce à quoi j'ai pensé quand j'ai fait cette photo. J'ai travaillé là-bas pendant plus d'un an et demi, à Manaos. Donc, pour vous donner une idée, Manaos était à 5 heures d'avion de Rio. Donc, ça donne une idée. Ça, c'est une marchande de journaux que j'ai photographiée là-bas, le matin, en allant rechercher. Puis, il y a quelque chose dans ma... Alors, ça, c'est les mangroves que vous avez autour de... Parce qu'à Manaos, il passe une rivière qui... Enfin, une rivière, quand je parle de rivière, fait 8 km de large. Donc, ça vous donne la dimension... Un peu, mais c'est pas loin. ...qui varie entre 10 et 12 mètres, entre les autres zoos et les basses zoos. C'est-à-dire que les gens, vous voyez les maisons qu'ils habitent. En revanche, ils ont tous la télé. C'est ça qui est assez surprenant. Oui, il y a des antennes. Il y a des antennes, là. Donc, voilà. Et ça, c'est le coucher de soleil que vous avez là-bas. Est-ce que savoir qu'à 6 heures, il commence à faire nuit, à 6 heures et demie, il fait nuit totale ? Puisqu'on n'est pas loin de l'équateur. Mais il y a une image que j'aurais voulu vous montrer. C'est facile à vivre, ça ? Comment ? C'est facile à vivre, Manaos ? C'est-à-dire qu'il faut avoir un bond imperméable. Parce que quand il se met à pleuvoir, en 10 gouttes, vous êtes mouillés complètement. Les rues se transforment en ruisseaux. Il y a une image qui est très intéressante, qui a été faite aussi par Salgado, qui est la rencontre du Rio Negro et du Rio Solenoz qui forment l'Amazone. Voilà, c'est cette image. Pour moi, elle est plus belle en couleur, puisque vous avez l'impression d'une marée noire sur une plage. Parce que le Rio Negro est noir. C'est noir, vraiment. Et l'autre rivière qui arrive, elle est beige. Et le premier voyage que j'ai fait là-bas, tous les gens qu'on a rencontrés nous ont dit qu'on voulait aller voir l'Opéra. Vous savez qu'il y a eu cette construction par les Européens de l'Opéra de Manaos à l'époque où ils récoltaient le caoutchouc. Et ils nous ont tous dit que si vous devez aller voir quelque chose, il faut aller voir cette rencontre. Cette rencontre entre les deux fleuves. Voilà. Parce que c'est ce qui forme l'Amazone. Bravo. Et je pense que vous savez ça aussi, parce que je crois que vous lisez beaucoup de livres. La façon dont cet opéra a été construit, tous les matériaux étaient faits en Europe par des Italiens et peut-être des Français. Et tous les matériaux étaient transportés depuis l'Europe jusqu'à Manaos. Mais à l'époque, l'Amazone n'était pas navigable. Donc ça veut dire qu'à chaque cataracte, il devait sortir tout le matériel, sortir le bateau de l'eau. Et je crois qu'il y a un livre qui a été écrit sur cette période. Voilà, c'est un revoilé. Donc c'est... C'est Yann ? On a fait... Non ? Non, non, non. On n'a pas fait le tour. Donc ça, c'est des images de Corrida. J'aime bien. Moi, je suis passionné par la Corrida. Alors je sais que ce n'est pas bien de le dire, mais... Ça, c'est quoi ? C'est à la fin de la Corrida, la Cavalière, parce que c'est les Corrida à cheval. Là, c'est une Corrida à cheval, c'est ça. C'est une femme qui descend de son cheval et qui... Marie-Sara, non ? Non, c'est Léa Vicente. D'accord. C'est une femme Marie-Sara qui... Une très jolie femme, donc. Et puis, un jour, dans le parc de Versailles, j'ai vu ça. Je dis, vous imaginez, Patrice, ce monsieur lit un journal. Ah oui. On sait qu'il n'y en a plus un tour. On n'en voit plus beaucoup. Donc voilà, c'est pour ça que je trouve cette image assez intéressante. Donc... Et puis ça, c'est ce que j'appelle la vidéosurveillance. Un peu ironique, donc... Mais comme vous pouvez remarquer, sur mes photos, il y a toujours... L'humain a toujours une place importante. Ça, c'est Deauville, quand il y a les séances photographiques. Donc, c'est des paysages que, bon, qui me captivent aussi, qui sont intéressants à regarder. Parce qu'on voit bien que c'est au mois de novembre, en partant relativement froid. Donc, il y avait beaucoup de vent. Donc, ce sont des choses aussi... Et puis, ça évoque aussi cette solitude de ce lieu qu'il était, on l'imagine. Mais là, rien. Donc, très fréquentement. Ça peut être vide, comme ça l'est là. Donc, voilà. Et puis ça, donc, on revient sur Arles. Je vous ai mis... Alors... Arles, comme on disait tout à l'heure, ça a été créé dans les années 1970 par Lucien Clergue. Lucien Clergue, les rencontres photographiques. Et donc, il y a deux périodes. Et là, c'est un moment incontournable pour les autres qui aiment les photos. Pour les photographes, je trouve qu'il faut aller voir Arles. Même si, vous voyez, on n'est pas tout à fait d'accord avec ce que l'on voit. Parce que ça, c'est des choses qui peuvent choquer. Mais il faut y aller parce que c'est les tendances nouvelles. Alors ça, c'est un ami que j'ai photographié. Et il me dit, tu vois, j'ai mon portrait en même temps. Il s'appelle William. Et c'est un photographe qui est connu quand même. Bon, pas mondialement, mais qui est bien connu. C'est William Rope, il s'appelle. Qu'est-ce qu'il va y avoir à Arles, là ? Alors, il va y avoir pas mal de photographies. Ça, c'est clair. Ce qui vous attire, c'est quoi ? C'est l'ensemble. Parce qu'Arles, il y a cette partie... Arles est caractéristique. La première semaine, c'est là où on rencontre tous les photographes. D'accord. On peut rencontrer même si on est... Oui, oui, oui. Il n'y a aucun problème. Ils sont très accessibles. D'accord. Et la preuve, tout à l'heure, c'est avec l'image de Willy Ronis. Ils ont posé pour moi. Donc, j'étais face à eux. Et pendant cette semaine, il y a aussi ce qu'on appelle le « off ». Donc, des gens qui vont louer des... Oui, comme dans tous les grands festivals maintenant. Voilà, tous les grands festivals, il y a ça. Et donc, le « off » est quelque chose... Et souvent, parfois... C'est intéressant. Plus intéressant que le « hymne ». Parce que les... Alors, ça, c'est le soir. Vous avez des jeunes là qui, au lieu de casser les vitrines, ils vendent leurs bouquins. Et c'est assez... C'est Arles. Donc, c'est ce côté magique qu'on rencontre là-bas autour de la photo, dans le sud. Et là, il y avait des soirées électro. Donc, j'ai mis une ou deux photos pour montrer ce qu'est Arles. Et le festival d'Arles, le « hymne », dure pratiquement jusqu'à la mi-septembre. Mais c'est ça. Mais c'est la semaine, la première semaine. La première semaine, c'est parti au 5 juillet. Et la toile jaune que vous voyez derrière, c'était l'endroit où Van Gogh venait, donc, boire de la sainte. Puisqu'il a été... Il a passé quelques temps. Oui, il a vécu un... Voilà, il y a un espace qui s'appelle l'espace Van Gogh. Et je pense que vous vous souvenez, lorsqu'il y a eu son exposition, cette exposition de rétrospective à la Fondation Vuitton, où on avait montré ce tableau où il se sentait prisonnier. Les prisonniers, donc, qui tournaient dans une salle, alors qu'il était dans un petit âge psychiatrique. Donc, là, vous avez l'école de Né d'Arles. Donc, on a 3 juillet, 24 septembre. Voilà. Mais c'est à voir, je pense que tout photographe, quand on ne passe pas loin, il faut s'y arrêter. Il y a personne qui s'intéresse à la photo. Mais, en revanche, il faut savoir marcher aussi. Parce que, d'Arles, on ne circule pas bien en voiture. Ah, il fait un peu chaud, parfois. Patrice, vous êtes gentil quand vous êtes à 35 degrés, voire plus. Et puis, vous avez des moustiques, en plus. Oui, mais vous avez une place adorable. La place du Forum. La place du Forum. Oui, donc, où il y a les statues, d'ailleurs, il y avait les statues de Saint-Claire. Alors, il y a les arbres, ce qui fait que ça la rafraîchait un petit peu. Non, non, mais, et puis, vous avez... Et puis, vous pouvez aller vous faire un petit tour. Les bords du Rhône. Oui, les bords du Rhône et en Camargue. Je conseillerais aussi d'aller visiter le musée d'art antique, qui est à Arles, qui est un très, très beau musée. Parce qu'ils ont retrouvé, cette ville qui a été florissante à l'époque gallo-romaine, ils ont retrouvé beaucoup d'objets qui sont tombés dans le Rhône, et dont le buste de Jules César. Oui, et il y a d'ailleurs un hôtel qui s'appelle Jules César. Oui, c'est ça. Je vois que vous fréquentez les beaux hôtels. Non, non, c'est bon. Et puis, il y a beaucoup d'églises aussi, quand même, qui sèrent souvent. Oui, oui, non, mais c'est magnifique, Arles. Oui, oui, c'est une belle ville. Et puis, il y a, comme vous le disiez, enfin, on va parler de Corina, mais il y a les arènes qui sont à voir aussi. À voir aussi. Et puis, vous avez aussi les anciens ateliers de, comment ça s'appelle, de l'SNCF, où sont, étaient présentés. Aujourd'hui, ça diminue, puisque Maya Hoffman, l'héritière des laboratoires, a fait cette tour. Oui, alors, il y a ce centre culturel, quand même. Voilà, ce centre culturel, mais ça a perdu un petit peu de son charme. Peut-être, mais la fondation, là aussi, il y a de très belles choses. Il y a des manifestations magnifiques. Très bien. Alors... Un mot sur ce qui va se passer cet été à Paris ? À Paris, il se passe beaucoup de choses que j'ai notées. Il y a, au jeu de pomme, vous avez l'exposition de Franck Corva. Franck Corva était un grand photographe de mode, qui a mis la photo de mode dans la rue. D'accord. Au jeu de pomme, pour ceux que ça intéresse, je vous conseille fortement d'aller voir cette exposition. Il y a 170 photos de très grande qualité. C'est vraiment un moment d'émerveillement. Vous avez aussi, au musée Mayot, l'Eliott et Ruiz. L'exposition continue encore. On en avait parlé. J'en avais déjà parlé, mais il faut aller la voir. Il faut aller la voir. C'est un photographe qui avait beaucoup d'humour, qui a su photographier. Oui, c'est drôle. C'est très drôle. Il sait que c'est parfois des Américains avec les chiens et compagnie. Vous avez aussi la femme de John Bateau, qui a été une grande photographe noire et blanc, a visité aussi. Et c'est où ? De Birakem, qui est Ken Demond. D'accord. C'est un photographe réaliste de ce qu'est le Japon. Et tout ça, c'est visible pour tous les témoins ? Et ce n'est pas fini. Il y a aussi Harry Huillard, qui est aussi quelqu'un qu'il faut voir. C'est un Belge qui a fait des photos sur la Belgique, qui sont vraiment très très belles, en couleurs, avec des excès. Et puis, je crois que c'est en Arles. Et il y a aussi Sotleiter, qui est un monsieur qui a fait des photos de pluie, en couleurs, quand il était dans des bars. Vous voyez, tout ce qu'exprime la buée qu'il peut y avoir par rapport à la rue. Donc, c'est assez intéressant à voir. Mais pour ça, il faudra aller en Arles. Génial, on a fait un tour. Alors, les gens qui aiment la photo, ils sont amis. Les Sacs, Arles, Paris. Mon site, si vous avez besoin de le voir. C'est le site de Claude Chauze. Donc, moi, je vous remercie pour cet accueil, Patrice. Et puis, je trouve que si vous le souhaitez, on pourra continuer en septembre votre retour. J'espère bien. Vous nous ferez un retour sur Arles. Je vous ferez un retour complet sur Arles. OK. Parce que vous y allez. Voilà. OK. Merci beaucoup, Claude Chauze. Merci à vous de m'accueillir, Patrice. Et puis, vive la photo. La photo, n'oubliez pas, c'est de voir ce que les autres ne voient pas. Il faut que vous les regardez. Il faut regarder. Si vous devenez observateur, vous trouverez des choses superbes à la photo. Vous êtes observateur. Voilà. Merci beaucoup, Claude. Merci à vous, Patrice. Pardon. Oh, je vais me dire trois. Merci à vous.